Et bah maintenant, on a quoi ? On a Star Wars. Clairement le plus chaud, clairement le plus chaud. Déjà pour avoir les idées, j'ai fait plein de brouillons qu'on voit pas là. Là, il y a marqué version 3, ok, mais en fait, il y a eu plein d'idées abandonnées, enfin bref. Et donc ça, c'est un condensé de tout ce que j'ai retenu. Les gimmicks de Williams, ce que j'ai retenu, c'est dans l'harmonie, il y a pas mal de trucs, déjà. Dans le rythme aussi, bon, on va essayer de présenter tout ça. Ça, je l'ai entendu plein de fois dans Star Wars. Alors si dès les premières notes, ça vous évoque pas Star Wars, je trouve ça assez étonnant. Souvent des accords comme ça, souvent des accords parallèles qui sont enchaînés comme ça. Aussi, bien sûr, des contre-champs, là on a de la caisse claire en même temps. Et puis des contre-champs aux cordes aussi, qui sont en dessous. Donc le total, ça fait ça. Alors ensuite, on a un truc aussi caractéristique à mort, surtout dans la prélogie de Star Wars. Mais fou, quoique, non, je m'aime pas. C'est ces petites interventions des bois qui sont doublées par le xylophone. Alors voilà ce qu'on peut entendre. Vous l'avez ? Ensuite, on débouche sur un accord qui est, je sais pas, c'est comme deux accords superposés. Alors bon, il n'y a pas que les flûtes qui jouent. Il y a une note là, au piccolo, il y a le hautbois qui en joue une autre, les clarinettes. Et puis les cordes, enfin bref tout. Et en fait, ça fait un énorme accord très ouvert. Donc avec beaucoup de notes dans l'aigu, aussi dans le médium. En fait, elles sont très dispersées, elles sont pas serrées. Et ça crée une suspension musicale qu'on entend, qu'on retrouve souvent chez John Williams. Avec des rythmes par-dessous, là au corps, au basson aussi, voilà. On retrouve souvent des contretemps chez John Williams, c'est-à-dire que j'ai essayé d'en mettre comme là, par exemple. Bien entendu, pendant ce temps, on a évidemment la harpe qui va jouer. Alors, c'est un motif très mystère. Forcément, parce que l'accord crée une sorte de quelque chose d'assez mystérieux, d'assez flottant, comme ça, éthéré. Donc la harpe souligne ça. Et après, elle joue une montée, mais la montée, là on le voit clairement ici, c'est une gamme diminuée. Donc en fait, on alterne, on enchaîne des demi-tons, puis des tons, puis des demi-tons, puis des tons, puis des demi-tons, puis des demi-tons. C'est pas chromatique, c'est ni majeur ni mineur. C'est un peu entre les deux. Ensuite, on débouche sur un truc. Alors là, c'est un truc, ouais, mais c'était compliqué à faire. Ça, pour moi, franchement, j'ai galéré, parce qu'il y a beaucoup de voix différentes. Les cordes, aiguës. Les cordes graves, avec les altis aussi, jouent autre chose. Donc ça fait déjà un contre-champ. Je pense qu'on va mieux entendre sur Mélodie Assistante. Rien que ça, moi, rien que ça, ça m'évoque John Williams. Bon, après, voilà. Mais c'est pas tout, en fait. Il y a aussi, du coup, les cuivres qui vont jouer une troisième chose. Il y a beaucoup de demi-tons qui concluent des phrases comme ça. Et le total, du coup, ça fait ça. Ça continue avec des rythmes très chaotiques. Ah oui, encore une fois, l'enchaînement d'accords, voilà, à la tierce. Je trouve que ça a l'air un truc à la tierce, ça, qu'on a au violoncelle. Sauf qu'il joue un motif, un ostinato. Les ostinatos très courants chez Williams. Le total, ça fait ça. On a encore cette montée. Alors, ça, c'est pas de la gamme diminuée. Mais bon, ça ressemble. Putain, c'est vrai que c'est un vrai bordel. Vous avez peut-être aussi, encore une fois, entendu les petites interventions du xylophone et bois, là. Est-ce que c'est ? Là. Là aussi. Petit demi-ton. Bien sûr ! Bon, il y a trop de trucs, je pourrais pas tout vous présenter. Enfin, franchement, elle est dense, cette partition ! Bon, après, on débouche sur un thème principal que j'ai écrit pour l'occasion. J'ai essayé de créer un truc très cuivré. Je sais pas, une mélodie qui m'évoque, une mélodie qu'aurait pu écrire John Williams, là, encore une fois. Et après, cette mélodie débouche sur autre chose. Et là, on a les fameux glissendos énormes, là. Vous les voyez, les fameux glissendos. Attention, mise en scène, vous les voyez, hein, tous les glissendos de bois. Je vous les fais entendre juste eux, qui vont combler les trous, laissés par la mélodie, par les mélodies principales. Je peux laisser aussi les trompettes, par exemple, en même temps. Vous allez voir, vous allez voir, hein ? Eh, vous allez voir, hein. Trompette, bois, trompette. Il y a trop de trucs. J'étais trop content, en fait, que ça sonne comme ça, le total. Après, il y a d'autres choses, hein. On le voit dans la partition, il y a... Oui, il y a des accompagnements au violon, là, qui font ça. Là, ça raccompagne la mélodie. Ouais, voilà, le total, bon, je vais mettre le total, ça fait ça. Bon, après, voilà, là, on a un petit accord augmenté. Bon, je trouve que ça le fait, quand même, hein. Surtout si on a ses contre-champs derrière, très, encore une fois, contre-temps. Ça, c'est triolet, là, typique, là, des espèces de montées d'escalier, là, Williams, Williams, Williams. Allez, on enchaîne, il y a quoi d'autre ? Voilà, après, on arrive sur la partie dramatique. Et là, je me suis inspiré des morceaux du style Anakin's Betrayer, ou alors le meilleur passage de la B.O. de Star Wars Episode III. En fait, on a, bah, encore une fois, les instruments, les cuivres, les cordes qui jouent chacun des choses différentes, qui se superposent, mais qui se complètent. C'est ça qui est beau chez Williams, avec des accords enchaînés, séparés d'une tierce, comme là. Ça, c'est le support, et après, bah, on a tout le reste qui se greffe par-dessus, quoi. La réponse dans l'aigu, changement d'accord, contre-champ des cordes, montée ici. Et puis, la harpe. Descente typique. Là, franchement, cette descente, là. Accord augmenté, avec, donc, ces arpèges, là, de cordes. Là, on a pas mal de contre-temps, encore une fois. Réponse aux cordes. Un ostinato, au cuivre. On entend encore les bois doublés par le xylophone. Bon, et puis après, voilà, avec des montées encore de gamme, des glissendos, là. C'est quoi, ça ? C'est aux cordes. Petit glissendo, aussi, avec des tris, l'avant, des tris au bois. Bon, je peux pas... 16 minutes, encore une fois, je peux pas entrer trop dans le détail, parce que, bon, même moi, je comprends pas toute ma partition, parce que j'ai pas tout analysé. J'y suis allé au feeling, en fait, hein. Moi, je trouve que ça évoque pas... Enfin, y a pas mal de trucs qui évoquent Williams, quand même. Bon, après, évidemment, lui, il aurait jamais fait un truc comme ça. Enfin, ça, c'est moisi à côté. Mais, bon, et je pense que vous êtes plusieurs à avoir reconnu un petit peu certains gimmicks de Williams, donc j'ai essayé de les exposer un petit peu. J'espère que ça vous... Ça vous a plu ? Voilà. Allez, on passe au suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada